Alors c'est c'est un combat qui était qui sur le papier en tout cas était à mon avis un des plus intéressants de la soirée parce que c'était deux adversaires très fort très très forts mais avec des styles à peu près similaires c'est à dire deux adversaires très explosifs très dangereux en pied point qui avait peut-être un peu les mêmes styles et les mêmes spécialités de base mais qui sont évidemment des combattants complet de MMA malgré tout et on savait que le combat serait spectaculaire on s'attendait peut-être à un chaos avant la fin du combat ça a finalement été une victoire par soumission par guillotine et en tout cas très fier de Nicolas Ebivol qui a été malmené dans le premier round et on commençait à être inquiets on savait que ce combat serait dur et qui a su saisir l'opportunité et retourner la situation avec Brio dans le deuxième round alors on avait donné des instructions en fait il avait un game plan de base et puis je lui ai donné des instructions à la fin du premier round alors on lui a remarqué que là il était en retard qu'il fallait pas se retrouver sur le dos au sol son adversaire l'avait compris a essayé de l'emmener il a bien su le il a bien su le contrer et saisir l'opportunité de cette belle guillotine Il a suivi vos instructions ? Alors il a je pense qu'il a enregistré ce que je lui avais dit et il a trouvé son propre chemin ça la guillotine c'est pas moi qui lui avait dit de le faire il s'est adapté il a saisi l'opportunité Je pense qu'il a un grand avenir devant lui je pense qu'il a un des combattants qui représente le futur du MMA français On voit qu'il travaille aussi il a une intelligence de jeu qu'il analyse bien son adversaire qu'est ce que vous en pensez ? C'est vraiment comme je le disais un des combattants qui peut être l'avenir du MMA français qui a des facilités qui a un style aussi très spécifique bien à lui très spectaculaire On a besoin de combattants comme ça charismatique avec un style reconnaissable spectaculaire et il a encore une grande marge de progression il a aussi un très bel esprit je pense que c'est un très très bel exemple sportif aussi pour les jeunes Vous pensez que justement avoir un état d'esprit particulier dans le sens où il a une importance il met cette importance d'état d'esprit positif ça joue sur sa carrière ? Oui je pense qu'il n'y a pas de règles dans ce sens pour moi il y a des combattants qui peuvent être des bad boys comme on dit et avoir une grande carrière et montrer très peu de respect à leurs adversaires Et il y a quelques grands champions qui sont un exemple sur tous les plans à la fois et je crois que c'est le cas de Nicolas Edmonds Merci 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 Merci